Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Disney+, c'est arrivé le 7 avril en France, et nous avons ainsi pu découvrir les 4 premiers chapitres de la série The Mandalorian dès le lancement de la plateforme. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur les 2 premiers épisodes de la série. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai regardé les 6 premiers chapitres de cette série. Je ferai donc aussi des vidéos avis sur les 4 autres, qui sont disponibles pour l'instant, mais dans leur cas, ce sera une vidéo par chapitre. Bien entendu, si vous n'avez pas encore vu les 2 premiers chapitres sur Disney+, je vous conseille vivement de ne pas regarder cette vidéo. La série The Mandalorian suit un personnage que nous connaissons pour le moment sous le nom du Mandalorian. Il s'agit d'un chasseur de primes appartenant à la guilde des chasseurs de primes. Dans le premier épisode de la série, nous avons pu voir de quoi le Mandalorian est capable. Ce dernier a en effet collé une raclée à une bande de cassos dans un bar de Maldokraïs. On découvre également que plonger ses proies dans la carbonite fait partie de ses méthodes. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à un mythrol dans l'épisode. En parlant de la carbonite, savez-vous que, pour le moment dans l'univers canon, Vador est le premier à en avoir fait usage pour le transport des prisonniers ? En effet, ce sont les Stormtroopers qui affirment cela dans la série de comics Star Wars se déroulant après les événements de l'Empire Contre-Attaque. Nous verrons bien si, à l'avenir, un personnage se sert de la carbonite pour transporter des prisonniers avant que Vador n'en ait eu l'idée. De retour sur Nevaro, le Mandalorian se voit confier sa prochaine mission par Grifkarga et rencontre le Client, un individu protégé par plusieurs Stormtroopers et faisant donc partie de l'Empire Galactique, ou plutôt, devrais-je dire, de ce qui reste de l'Empire Galactique. La cible est un individu de 50 ans qui doit être amené au Client, mort ou vif. Mais avant de partir à la chasse, le Mandalorian se rend d'abord dans un lieu rempli d'autres Mandaloriens. Et c'est là que nous découvrons qu'un événement tragique a eu lieu pendant l'ère impériale. La Grande Purge. Un événement dont nous en apprendrons plus plus tard dans la série. Tandis qu'un pauldron lui est fabriqué à partir du Beskar donné par le Client, le Mandalorian se revoit enfant lorsque sa ville ou son village se faisait attaquer. Le troisième chapitre de la série nous montre l'armée à l'origine de ce massacre, mais j'en reparlerai lors de ma vidéo à vie sur le chapitre 3. Après avoir obtenu son pauldron, le Mandalorian se rend sur Arvalacet, la planète où se trouve la cible. Il y fait la rencontre de l'Ugnote Quill et de son fameux « Ainsi ai-je parlé ». Ce dernier décide d'aider le Mandalorian à accomplir sa mission. Pour cela, Mando doit d'abord apprendre à monter un Blurg, une espèce qu'on a découvert pour la première fois dans le film Ewok, la bataille pour Endor, faisant partie de l'univers légende. Dans l'univers canon, on les a surtout vus dans The Clone Wars et Star Wars Rebels, donc ça fait plaisir de les revoir dans une série en prise de vue réelle. Nous avons d'ailleurs appris que, comme les mantes religieuses, les Blurg femelles dévorent les mâles lors de l'accouplement. Terrifiant. Au passage, lors de cette scène, Quill fait référence au grand mythosaure que chevauchaient les ancêtres du Mandalorian. Cette référence fait plaisir, et c'est la première fois que cette créature est mentionnée dans l'univers canon. Après avoir dompté le Blurg, le Mandalorian se dirige vers la base où se trouve sa proie, et rencontre le droïde assassin IG-11, appartenant lui aussi à la guilde des chasseurs de primes, et étant à la recherche de la cible. Le droïde comprend alors qu'il n'est pas le seul à avoir été envoyé à la poursuite de l'objectif, et il en est de même pour le Mandalorian. Quill a d'ailleurs dit dans l'épisode que d'autres hommes sont venus poursuivre le même objectif. On commence donc à sentir l'importance de la cible pour le client. Les deux chasseurs de primes découvrent alors l'individu en question. Un enfant appartenant à l'espèce de Metroidda et de Yaddle, un être toujours bébé, à 50 ans. Ça fait rêver. Cependant, la mission de IG-11 diffère avec celle du Mandalorian sur un point. L'enfant doit être anéanti. Le Mandalorian met donc hors d'état de nuire le droïde, et emmène l'enfant avec lui. Le fait que la mission du droïde diffère avec celle du Mandalorian nous fournit une information primordiale. L'enfant a une grande importance aux yeux des vestiges de l'Empire Galactique se trouvant sur Nevaro, et ils sont prêts à s'en débarrasser s'il le faut. Ce premier chapitre pose donc les bases de la série, et je trouve qu'il le fait comme il se doit. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce premier chapitre. Nous pouvons donc, maintenant, passer au chapitre 2. Ayant l'enfant avec lui, le Mandalorian est attaqué par des chasseurs de primes Trandoshan, eux aussi à la recherche de l'enfant. Après s'en être débarrassé, le Mandalorian retourne à son vaisseau, le Razor Crest, mais découvre que des Jawas sont en train de le désausser. A la différence de ceux de Tatooine, leur planète d'origine, ces Jawas ont une tenue grise et des yeux rouges. Un homme respectable, le chasseur de primes prend alors son fusil sniper Ramban, et commence à les désintégrer en un. Eh oui, pour Anakin, c'est les Toskènes, et pour Mando, c'est les Jawas. Ce sont des animaux, je les ai écorgés comme des animaux. Je l'y ai ! En tout cas, voir du tir sur Jawas, ça fait plaisir. On sait d'ailleurs maintenant, pourquoi Vador ne voulait pas que Boba Fett recourt à la désintégration dans nos pires contre-attaques. Par de désintégration, comme vous voudrez. Malheureusement pour le Mandalorian, il n'a pas réussi à récupérer les pièces qui lui ont été dérobées, et est donc parti retrouver Kuil, qui lui propose de négocier avec les Jawas. Après une longue discussion, ces derniers décident que si le Mandalorian veut récupérer ses pièces, il devra leur apporter l'œuf d'un Mudorn, un rhinocéros laineux tout droit sorti de la préhistoire. Oui, un rhinocéros qui point un œuf. Je suis d'accord, c'est plutôt étrange. Mando s'est sacrément fait malmener par le Mudorn, et s'il a réussi à abattre la créature, c'est uniquement grâce à l'enfant qui a utilisé la force pour l'immobiliser. Une action qui lui a demandé toutes ses forces, et l'a épuisé. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'enfant a cherché à aider le Mandalorian. En effet, un peu plus tôt dans l'épisode, l'enfant a tenté de le soigner en faisant appel à la force, mais a été interrompu dans sa concentration. En tout cas, grâce à l'enfant, Mando a pu récupérer l'œuf, un œuf aussi poilu que le Mudorn, et l'a donné aux Jawas, qui se sont juste contentés de le déguster comme si c'était du miel. Le Mandalorian et Quill ont par conséquent pu récupérer les pièces du Razorcrest et remettre en état le vaisseau. Après avoir fait ses adieux à Lugnaut, le chasseur de primes a ainsi pu quitter Arfalla VII et se mettre en route pour Nevaro. Et bien, ces deux premiers chapitres de la série m'ont beaucoup plu. Et si j'ai décidé de parler des deux aujourd'hui, au lieu de faire une vidéo pour chacun, c'est parce que je considère que le deuxième chapitre est complémentaire au premier. Je trouve que nous sommes bien plongés dans l'univers Star Wars, et que le côté époustouflant est présent, en ce qui concerne notamment la beauté des paysages et les créatures. On découvre des personnages attachants, mais aussi des mystérieux, dont nous découvrons l'histoire au fur et à mesure que la série se poursuit. Et je parle notamment du Mandalorian en disant cela. Je trouve par conséquent que Jean Favreau, Dave Filoni et tous ceux qui travaillent sur cette série font du très beau boulot. Si je devais résumer mon avis sur cette série, ce serait... Un vrai plaisir. Ainsi ai-je parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les deux premiers chapitres de The Mandalorian. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour ma vidéo avis sur le troisième chapitre de la série. Que la force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis... Boy ! Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches... Je préfère me suicider ! ... qui aiment Star Wars. Et abonne-toi... Jamais ! ... pour rejoindre l'Empire Galactique. Pour que nous puissions régner sur la galaxie ! Sous-titrage ST' 501